Notre carte postale ce midi nous emmène à trois bassins communes qui nous accueillent depuis le début de cette semaine. Ce midi nous accose la roue l'auto, pas besoin d'y azo de plus. Regarde le sujet, Henri-Claude Elma, Daniel Fontaine. L'allée des béliers à trois bassins accueille une drôle d'animalerie. Il y a le bassin et ses poissons, naturels, et autour essentiellement des volatiles immobiles, conçus à partir de pneus d'automobile. Le monsieur aime planter, il aime les plantes. Et du coup, il a voulu essayer, au lieu d'un pot classique qui casse à chaque fois, de prendre une roue. Comme nous allions jeter la roue, il nous dit qu'on va essayer de faire un pot avec la roue. Les premiers essais en novembre 2016 sont concluants. Les idées nombreuses, du coup, toute la famille s'y met. Jessica Ivarra, son mari, et leurs deux premiers fils, Madame Pain, et ce sont Monsieur et les fils, qui coupent et assemblent. Les jeux vidéo, c'est comme si vous poupez le temps dessus, vous poupez le temps, mais vous ne gagnez pas rien dessus. Et alors que vous faites ça, vous gagnez un tas de trucs. Comme un peu d'argent, car lors du marché de fin d'année à trois bassins, la dizaine de pièces présentées a vite trouvé preneur. Il est encourageant, les gens, il est sympa, parce qu'il encourage à nous dans ce que nous fais, et il permet à nous d'avoir plein d'autres idées pour satisfaire les gens. Des idées comme ce crabe, mais il y a aussi les serpents, les cygnes, les pans, ou encore les toucans. C'est ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde voit que le recyclage est accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Leurs animaux ne finiront jamais dans la nature. C'est d'ailleurs bien souvent là que les ivaras trouvent leur matière première, le caoutchouc. Isabelle, des pots de fleurs en pneus recyclés. Qu'est-ce que vous dites ? Vous aimez ça ? Ah bah oui, c'est super, c'est du recyclage, c'est super. Nous nous l'avons plein dans notre chastonne. Mais c'est super qu'on va prendre une voie même une autre case. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a aucune raison, effectivement. S'il est très joli, c'est qu'elle y fait, il n'y a aucune raison. Mais disiez-vous Pascal, nous nous l'avons plein dans la chastonne, avec notre chien chasseur, Pato, et avec Aurélien Thomas, son propriétaire, et David Pavot, son dalon. Aurélien nous l'avons plein dans la chastonne, avec notre chien chasseur, Pato, et avec Aurélien Thomas, son propriétaire, et David Pavot, son dalon. Aurélien nous l'avons lâché le chien, Pato, depuis tout à l'heure, et là, il vient de trapper, non ? Là, il vient de trouver un trou là, et il a crié à moi, mais comme elle est exote ici, donc je n'ai pas gagné à aller voir lui, et donc il a revenu voir moi. Mais Pato, il est comme un petit fou là, dès que la lâche à lui, la lit tout de suite. Dès que la lâche à lui, la lit dans l'activité, la lit va bouger, il va aller, la lit comme si, c'est pas moi, ça c'est un plaisir en lui. Mais lui aime ça aussi, donc c'est quoi ça ? Alors, la chastonne a commencé depuis le 15 février, c'est ça David ? Vous avez fini la chasse depuis ça ? Oui, nous l'avons sorti mercredi, mais en fin de compte, elle est un peu dure, dure là en ce moment, en affaire. Encore, elle est un petit peu dure, dure ? Ah, mais parce que le neuf, elle a mal choisi le jour, il faut garder un peu le terrain, il faut garder un peu avant, et garder un petit peu l'ouverture, garder un peu le terrain, c'est vrai, soit garder si le temps est bon déjà, parce que le temps est long, c'est petit, et je connais, les chercheurs arrivent, ils passent, ils détruisent, ils sont en train de détruire, s'ils continuent comme un, deux ans, trois ans, il n'aura plus un temps. Il n'aura plus tant ? Ah, il n'aura plus tant, bien sûr. Alors là, nous l'avons avec Gun pour faire toutes les présentations. Gun, ça c'est un Jack Roussel. Jack Roussel qui chasse aussi. Ça c'est un petit chien pour le trou. Oui. Alors, Aurélien, où on chasse depuis combien de temps ? Ah, il fait depuis temps petit, à peu près 6 ans, 7 ans, on a commencé, et comme je dis, il est un peu comme dans le sang, ça. Et donc, moi, il aime le plaisir, le travail du chien, pas spécialement pour le temps, mais pour le travail, comment le chien travaille, comment il trouve, comment il casse le trou, voilà. Et justement, où le chien, là, on disait, il fait une petite préparation physique avant la chasse, il commence ? Voilà, mais comme moi, j'aime le lièvre, donc, j'amène à l'entraînement un peu pour dégoûter, un peu pour le lièvre, un peu pour l'endurance, et là, comme s'il est bien préparé, là, il s'en va, il s'en va pour, comme je dis, son métier, son travail. Son travail, voilà. Et où, effectivement, où il faut bien marcher ? Aurélien, déjà où nous va attraper, justement, ce mercredi, où, là ? Le mercredi, moi, l'attrape une femelle, là. Attrape la bête. Voilà. Mercredi, là, voilà, moi, la ramène ça pour mon tazote, hein. Mercredi, moi, la attrape ça, et mercredi, ça, c'est une maman-tombe, que l'avait des petits avec, mais il commence bien chevré, le petit, le petit te fait une bien jolie, comme d'Ibana. Il reste avec son moment. Le bon, il reste avec son moment, ben. Voilà, c'est super. Oh là là, c'est pas... Museau bien, machin. Hum, voilà, bien gros plan, là, hein. Voilà. Merci, merci beaucoup, Aurélien. Merci beaucoup. Là, donc, quand on recevait la chasse, là ? Ben, là, demain, samedi. Comme la chasse est ouverte le mercredi, samedi, dimanche, et jour férié. Voilà. Donc, là, demain, il y a un reprépare pour aller demain. Avec Pato, avec Pato, qu'elle a disparu, voilà. Pato, sans doute, là, retrouve un autre thong, Pascal, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Isabelle, quand la fille trappe tant comme ça, qui fait cuit, c'est Banna même ? C'est la famille. Non, c'est pas Aurélien. Aurélien, vous fait pas cuit, ouais, c'est plutôt de parents. C'est les parents qui fait cuit. Oui. Faut bien, il faut goûter pour faire cuit. Voilà, ça, faut bien préparer, parce qu'il connaît pas tout le monde, il arrive à faire préparer. Moi, il mange depuis un certain moment, il fait. Et comme dit Banna, le goût les passe bien, les meilleurs, quoi. Voilà, le chien, là, il est en train d'essayer, trappe le thong, là. Voilà, il veut tuer le thong. Non, non, hein, Ghana. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à votre invité pour cette séquence. Chasse thongue à trois bassins. Un petit message pour vous autres, qui habitent trois bassins, d'ailleurs. Merci, merci pour vous autres l'accueil toute cette semaine.